Connaissez-vous le peintre Antoine Raspal ? Comme ça, quand on voit ses œuvres, on jurerait que ses portraits sont presque contemporains, en tout cas d'une modernité étonnante, surtout quand on sait que ce peintre arlésien est né en 1738. Des portraits à mi-chemin entre néoclassicisme et réalisme de cet artiste emblématique du sud de la France. Son credo, ce sont les portraits d'élégantes femmes arlésiennes qui s'arrachaient ces portraits ultra-hype dans l'aristocratie du sud. Cela faisait plus de 40 ans que ce grand peintre n'avait pas eu d'exposition consacrée en France. La raison, c'est que malgré son immense succès à l'époque, seules 50 toiles peuvent aujourd'hui lui être attribuées avec certitude dans le monde. Autant dire qu'il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de passion pour réunir ici les rares chefs-d'œuvre identifiés du peintre, mais pas que, car on verra aussi des toiles inédites qui n'avaient jamais été montrées auparavant. Et ce qui nous frappe, c'est l'attachement de Raspal au détail des tenues d'une précision et d'une minutie extrêmement rares, à la limite du cours d'histoire du costume, comme un témoignage extrêmement précieux de la mode et de l'élégance provençale de la seconde partie du XVIIIe siècle. A tel point d'ailleurs que Christian Lacroix lui voue une véritable admiration, le qualifiant de première source d'inspiration de ses créations. Un goût pour les étoffes entretenues par ses deux sœurs, Catherine et Thérèse, qui dirigeaient l'un des plus chics ateliers de couture de l'époque. Transition toute trouvée pour prolonger la visite au musée provençal du costume et du bijou qui fête cette année ses 20 ans, et qui met à l'honneur des pièces textiles historiques qui auraient pu servir de modèle aux peintures de Raspal. Robes en taffetade soie brochée, coiffes délicates, dentelles précieuses, tissus ornés de fleurs des Indes aux couleurs chatoyantes. Ici, les pièces d'exception font écho à la finesse des œuvres du peintre. Un voyage dans l'intimité provençale, sa mode, sa société, son art de vivre, entre couture et peinture. Bon voyage ! Abonnez vous ! Abonnez vous !